La petite bête noire des élèves, c'est la mémorisation. Vous allez bien, Lella ? Ça va très bien. Ça va bien, bien installé ? Ça va. Alors, la mémorisation, souvent dans la perception, c'est apprendre par cœur. C'est pas ça. Il faut pas, il faut pas. Dites-nous qu'il faut pas. Il faut pas hésiter. Non, il faut pas, mais il y a des petites choses qu'il faut quand même apprendre par cœur. On peut pas nier. La poésie. Par exemple, quand il s'agit d'histoire, par exemple, les dates. Oui, ça va apprendre par cœur. Mais apprendre par cœur un texte. Non, non, non. Il faut comprendre le texte. Exactement. Donc, voilà, parce que, on va dire que la mémorisation, ou bien mémoriser, ça prend beaucoup de place et beaucoup de temps dans la vie des élèves. Il faut pas nier ça. Et la mémoire, c'est le moyen par lequel le cerveau, il va stocker, il va se rappeler de l'information au moment du besoin. Et donc, moi, je dirais que la mémoire, elle est comme un appareil. Par exemple, quand on achète un nouveau appareil, pour le faire fonctionner, on va d'abord voir son mode d'emploi et son fonctionnement avant de le mettre en fonction. Eh bien, la mémoire, c'est la même chose. Il faut savoir, il faut comprendre le mode d'emploi, si je peux utiliser ce mot-là, pour faire travailler sa mémoire. Et donc, le par cœur ne va jamais marcher parce que la mémorisation passe par des étapes. D'abord, l'intention... C'est différent du par cœur ? C'est souvent... Parce que quand on fait du par cœur, on va le faire, par exemple, tout en niant... La compréhension... Voilà. D'abord, l'intention. La mémorisation, elle passe d'abord par l'intention. Nia, le quasd. et j'ai à la tienne, Schwabin ? Quelles sont le cas ? Oui, parce que les choses sont longues que j'ai fait. Et... Qu'est-ce qu'on peut nous arrêter de faire. Ou qu'on peut dire... Qu'est-ce qu'on peut venir pour le court terme ? Ou qu'on peut venir pour le long terme ? Des choses posées du mémoire dans la mémoire ? Quel est-ce que la mémoire a l'intention ? Quel est le mémoire ? Deux mémoire. qui a la mémoire court terme et la mémoire long terme.